Et concernant le Petit Château où les domaines d'asile déposent leur dossier, Semi Mehdi regrette l'annonce d'une grève du personnel. Le secrétaire d'Etat à l'asile et de la immigration, Semi Mehdi, a affirmé samedi regretter l'annonce d'une grève lundi parmi le personnel de Fidazil travaillant au centre d'arrivée du Petit Château à Bruxelles pour dénoncer la charge de travail tout en assurant comprendre leur dolience. Le personnel de Fidazil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, enchaîne les crises, ce qui mit ce pression à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En 2015, ils ont connu la grande crise de l'asile avec jusqu'à 6 000 personnes par mois devant être enregistrées. En 2019, ils ont connu une nouvelle crise due à une réduction trop rapide du réseau d'accueil et à une capacité tampon insuffisante. Aujourd'hui, la situation devient à nouveau difficile, a admis M. Semi Mehdi dans un communiqué. En raison des onondations, Fidazil a perdu beaucoup de place et pour éviter de nouveaux foyers de contamination au coronavirus, une grande partie de la capacité doit encore être affectée à l'isolation et les règles sanitaires contre le coronavirus exercent une forte pression sur les conditions de travail des collaborateurs depuis un an et demi, a-t-il ajouté. Selon le secrétaire d'État, la Belgique est confrontée à une augmentation considérable du nombre de demandes d'asile, notamment de la part des Afghans. La mission d'évacuation raide qui est menée en août a également évacué des personnes qui entrent maintenant dans le réseau d'accueil, a-t-il fait valoir. M. Mehdi assure que Fidazil a cependant déjà pris des mesures pour répondre à certaines demandes. Plusieurs comités de concertation de base ont été organisés et certaines solutions à court terme ont été convenues par l'agence. Il cite des efforts pour travailler à la stabilité des horaires, du personnel, la compensation des heures supplémentaires et le renforcement des équipes d'infirmiers, infirmières, avec 13 personnes. Selon lui, le petit château ne convient tout simplement pas comme centre d'arrivée car le personnel ne peut y travailler dans des conditions adéquates. Le bâtiment a ses limites pour accueillir les différentes étapes qu'un demandeur d'asile doit suivre. C'est pourquoi, en concertation avec les autorités de Bruxelles, ils cherchent également à accélérer le déménagement vers un site plus approprié, conclut le communiqué. Selon la directrice du petit château, Isabelle Pluma, qui soutient à l'action de son personnel, le centre d'arrivée pour demandeurs d'asile géré par Fidazil est quasiment complet. Et concernant les magasins de Lidl, la quasi-totalité des magasins Lidl fermés ce samedi. Plus d'un magasin Lidl sur deux est resté fermé samedi matin, a indiqué le porte-parole de Lidl, Isabelle Calbande. Le personnel fait grève depuis plusieurs jours pour protester contre la charge du travail. Selon la porte-parole, le mouvement est plus important au Wallonie. Samedi, la direction de Lidl déplore cette grève, car une nouvelle concertation est prévue samedi entre syndicat et direction. Selon Jean Dewey, du syndicat socialiste, son annonce supermarché sur 309 était fermé samedi, soit plus de la moitié. La grève est un succès et montre, selon lui, qu'une majorité de travailleurs sont derrière l'action. « Si la direction ne comprend pas le signal, c'est un fiasco », a-t-il dit, alors qu'une concertation est prévue lundi. Le personnel est en grève depuis mercredi. Les syndicats réclament des mesures contre la charge du travail. Et concernant la Vivaldi, elle débloque 40 millions pour la gestion de la crise. Le gouvernement Vivaldi a débloqué 40 millions d'euros pour la gestion de la crise. Dans notre pays, rapporte de Morgane, l'argent provient de la cagnotte d'un milliard d'euros du plan d'investissement du secrétaire d'État à la relance Thomas Dermine. 20 millions d'euros auront un nouveau centre logistique qui serait situé sur le terrain de la caserne de Petit, géré par le ministère de la Défense. Des équipements de protection médicale, tels que des masques bucaux, des tabliers et des gants y seront entreposés. Le centre logistique stockera également un large vental du matériel d'aide, de l'eau potable aux couvertures, en passant par les tentes et les conteneurs de douche, sans oublier les véhicules, les canaux de sauvetage et les bulldozers qui peuvent être déployés en cas de catastrophe majeure. Le reste de l'argent servira à poursuivre le développement d'une banque de virus qui pourra fournir du matériel et des informations aux scientifiques du monde entier. En cas d'apparition d'une nouvelle pandémie, il sera alors possible de mieux évoluer les risques et de prendre les meilleures mesures possibles. L'Institut Erega de QA Leven gère déjà une telle banque de virus pour la recherche scientifique. Il s'agit maintenant de soutenir et d'étendre cette démarche. Concernant la contamination en Belgique, les contaminations quotidiennes sont en hausse de près de 30% en une semaine. Entre le 6 et le 12 octobre, 2438 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été dépistées en moyenne par jour. Selon les chiffres de l'Institut de la Santé publique, si on s'en a publié ce samedi, il s'agit d'une hausse de 28% par rapport à la semaine précédente. Le taux de reproduction s'établit à 1,06. Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Concernant les tests, on a 45 800 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour pour un taux de positivité de 5,6%. Concernant les gens qui entrent en hôpital à cause de Covid-19, on a 60,4 par jour entre le 9 et le 15 octobre. Cela représente une augmentation de 5% par rapport à la semaine précédente. Et ainsi, on a au total 824 lits sont occupés à l'hôpital par des patients Covid-19. Cela représente une augmentation de 14% par rapport à la semaine précédente, dont 190 en soins intensifs. Mais ici, il y a une diminution par rapport à la semaine précédente des malades en soins intensifs de 7%. Concernant les décès encore, entre le 6 et le 12 octobre, près de 11 personnes sont décédées par jour en moyenne. 18 de virus, et cela représente une augmentation de 28% par rapport à la semaine précédente. Ainsi, le bilan s'élève désormais à 25 747 décès depuis le début de la pandémie en Belgique. Concernant toujours le coronavirus en Belgique, la prime temporaire de 25 euros aux bénéficiaires de certaines allocations est prolongée. Le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui le prouvoit. La prime temporaire était prévue pour remédier aux conséquences négatives et coûts supplémentaires causés par la pandémie COVID-19 pour des catégories fragilisées. Il a été initialement octroyé en juillet 2020 à décembre 2020. Selon Karine Lalieu, il est toutefois apparaît que ces catégories fragilisées ont par après encore eu besoin d'un soutien supplémentaire compte tenu de la résurgence de l'épidémie et des mesures plus strictes prises par les autorités publiques. C'est pourquoi l'octroi du permis a déjà été prolongé trois fois et ont dernier lieu jusqu'en septembre dernier inclus. Le 24 septembre dernier, le gouvernement a décidé qu'en tenue de la situation économique, l'inflation, la situation sanitaire et à la lumière de l'augmentation des allocations sociales planifiée au 1er janvier 2022 de prolonger à nouveau la période d'octroi de cette mesure aux personnes les plus vénérables, cette fois jusqu'en décembre 2021 inclus. Et concernant le COVID-Safety-Cade qui est entré en vigueur le 15 octobre dans la région bruxelloise, il y a des fraudes au sein même des centres de vaccination. Depuis ce vendredi, le COVID-Safety-Cade élargi et d'application en région bruxelloise pour se rendre dans différents lieux et à divers événements. Certains n'hésitent pas à frauder pour obtenir de faux pas sanitaires et ce même au sein des centres de vaccination. Avant même d'avoir reçu une dose de vaccin, les personnes qui se sont enregistrées à l'accueil d'un centre de vaccination sont déjà reconnues comme vaccinées aux yeux de l'État. Les fraudeurs en profitent donc pour se rendre directement dans la salle de surveillance sans passer par la case vaccin. Un acte qui peut être lourd de conséquences et surtout dangereux s'ils ne sont pas réellement vaccinés et qu'ils attrapent le COVID. La prise en charge ne va pas du tout être adaptée. prévient Dominique Horion, coordinateur COVID pour les médecins namurois. Ensuite, au niveau du COVID-Safe-Ticket, des gens non vaccinés qui vont présenter un faux COVID-Safe-Ticket, s'ils sont contaminés, ils vont potentiellement déclencher un cluster géant, ajoute-t-il. Et concernant la protection des enfants sur TikTok, les secrétaires d'État de Blecker et Michel veulent mieux protéger les enfants sur TikTok. Les secrétaires d'État à la protection des consommateurs et à la protection de la vie privée, Eva de Blecker et Mathieu Michel, ont réclamé samedi une meilleure protection des enfants sur le réseau social TikTok, populaire auprès de cette tranche d'âge. Ils ont dans un communiqué annoncé avoir demandé à l'autorité belge de protection des données de reconsidérer sa position intérieure consistant à joindre une enquête à celle de l'autorité irlandaise de protection des données. Ces derniers mois, le gouvernement et la PD ont été interrogés à plusieurs reprises par le Parlement sur les pratiques commerciales du canal de médias sociaux TikTok. Avec Instagram, il s'agit du canal le plus populaire chez les enfants âgés de 12 ans à 16 ans. Diverses plaintes et enquêtes ont montré que la protection des utilisateurs et des enfants en particulier laissent beaucoup à désirer en ce qui concerne le respect de la législation sur la consommation et la protection des données, expliquent Mme de Blecker et M. Michel. Selon eux, les conditions générales de TikTok sont souvent peu claires, incomplètes et ambiguës, alors que des études antérieures montrent que TikTok, prétendent être gratuit, mais demandent à ses utilisateurs beaucoup de données. Au final, les utilisateurs payent donc avec leurs données personnelles. De plus, les conditions de droit d'auteur donnent à TikTok le droit irrévocable d'utiliser, de distribuer et de reproduire les vidéos publiées sans aucune compensation pour l'utilisateur qui les a partagées. En outre, les consommateurs reçoivent beaucoup de publicités non sollicitées, cachées et agressives. Cela se fait souvent via des influenceurs de défis dont les intentions commerciales ne sont pas toujours claires. L'APD s'est jointe à une enquête ouverte par son homologue irlandaise sur la manière dont TikTok gère et traite les données des enfants. Les deux secrétaires d'État lui demandent désormais d'étudier ce qu'on pourrait également faire au niveau national, tout en s'alignant également sur les enquêtes similaires menées par les autorités néerlandaises et italiennes. Et voici le nouveau calendrier de l'enseignement obligatoire en 2022-2023. Il a été approuvé hier par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur proposition de la ministre de l'Éducation Caroline Dizir, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé en première lecture l'avant-projet de décret sur la réforme des rythmes scolaires dans l'enseignement obligatoire et dont l'enseignement artistique a horaire réduit à partir de la rentrée scolaire 2022. Donc, pour la calendrier de l'enseignement obligatoire de 2022-2023, la rentrée scolaire sera lundi 29 août 2022 au lieu du 1er septembre. La fête de la communauté française, ce sera le mardi 27 septembre 2022 et les congés automne Toussaint du lundi 24 octobre 2022, vendredi 4 novembre 2022 et la commémoration du 11 novembre, vendredi 11 novembre 2022. Ça veut dire que toutes les vacances ont même changé, il y aura toujours deux semaines. Les vacances d'hiver, Noël du lundi 26 décembre 2022, vendredi 6 janvier 2023 et les congés de détente, le carnaval du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023 et lundi du Pâques, ce sera lundi le 10 avril 2023 et les vacances de printemps, ce sera du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 et les congés de l'ascension, ce sera le jeudi 18 mai 2023 et lundi de Pentecôte, ce sera le lundi du 29 mai 2023. Ce sera la nouvelle calendrier scolaire pour côté région bruxelloise et pour la Wallonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !